Et on n'attaquera pas cette fois. Hein? Elle vient de le dire, là. Mieux vaut temporiser. J'aurais pas dit mieux, madame. Pis s'il attaque, on a comme pas le choix, faut bloquer avec les deux. Et ils vont en profiter pour nous montrer comment ça fonctionne le système à deux créatures, voilà. Voilà l'occasion de régler ce petit problème de Minotaure. Les créatures ont la possibilité de bloquer à plusieurs. Dans le cas présent, vos chercheurs de gloire peuvent détruire l'abomination Minotaure, mais l'un de vos chercheurs de gloire mourra lui aussi lors du combat. C'est pas si grave, sais-tu? On va te réaider. Donc, la première lui fait trois, ça fait tomber son nombre de points de vie à deux, la deuxième lui fait trois, il meurt. Oh, c'est choquant. Je vais avoir quelque chose contre... Ben voilà. Ben voilà. Vous aviez pioché un type spécial d'enchantement, une aura. Si de nombreux enchantements affectent l'ensemble du jeu, les aurons ont un effet plus spécifique souvent sur les créatures. Celles-ci semblent tomber à pic, cette aura permet de cibler n'importe quelle créature du champ de bataille. Ben, gâdonc ça, toi. Le dieu de la chance est avec moi. Ça ou autre chose. Le pacifiste signifie que le cheval de cauchemar ne pourra pas vous attaquer non plus. C'est-tu pas pratique, ça? La créature enchantée gagne moins deux, moins deux. Bon. Il va me couper mon fun. Le majolénix a lancé une aura sur votre chercheur de gloire. Cela a pour effet d'en faire une créature un, un. Hum hum. Le cadavre ambulant. Un 2-2 pour 2. Bon. Là, il va y avoir de quoi qu'il va buter l'enchantement. Ah! Où ça? Le patrouilleur veille-nuit. Dispose de capacité spéciale zoomée pour en savoir plus. Le patrouilleur veille-nuit a l'initiative et la vigilance. Donc, initiative, ça veut dire qu'il fait ses dégâts en premier, sans que l'autre puisse faire ses dégâts s'il le tue. Et la vigilance fait en sorte qu'on n'est pas obligé de la taper sur le côté pour attaquer. Donc, l'initiative signifie que la patrouille... Bon. Hum. Désolé. L'initiative signifie que la patrouille veille-nuit inflige ses blessures de combat avant de les créatures sans l'initiative. Cela lui permet de tuer une créature adverse avant de subir la moindre blessure. La vigilance signifie qu'elle a... Quant à elle, que la patrouille veille-nuit ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui lui permet de bloquer pendant le tour suivant de votre adversaire. C'est pas mal ça, je disais, man. Donc, on n'attaquera pas. Parce qu'il serait facilement tué par son zombie. Puis c'est comme un peu pas mal inutile. On va attendre que le dieu de la chance nous donne une carte pour remédier à la situation. et ça n'arrivera pas. Par contre, on va attaquer avec la patrouille veille-nuit. Donc, vous allez voir, elle va mourir, mais pas la mienne. Parce que lui, il n'a pas le temps de faire des dégâts étant donné qu'elle a cette carte-là initiative. chose qui avait commencé, je pense, en 2012, si ma mémoire est bonne, il met des petites icônes pour nous aider à comprendre ce qui se passe sur les cartes. Donc, ça, c'est l'icône de l'initiative et ça, c'est l'icône de la vigilance. Donc, attaquer avec tout, continuer. Et on y fait 3 pour la mort. Des sorts, des sorts et interactions plus subtiles. Super. Donc, probablement que là, ils vont nous montrer, en français, ils appellent ça les éphémères. Oh! On achève le tutoriel. Éphémères, contresorts et autres astuces. La pile est l'endroit où chaque sort attend une réponse éventuelle des autres joueurs. Les sorts d'éphémères tirent partie de la pile en créant un effet de surprise. Ils permettent d'infliger des blessures, de conférer un avantage à une créature, voire de contrecarrer un sort adverse. En anglais, ils appellent ça le stack. Pour cette quatrième quête, vous allez utiliser un deck bleu. La spécialité du bleu, ce sont la désorganisation des plans adverses, la pioche et les créatures difficiles à bloquer. Votre adversaire est la mage du jade. La pioche, c'est pour piger des cartes. Si t'es pas français de France, Hector... Ok. Donc là... Le mage du jade lance un éphémère. Voilà. Les éphémères fonctionnent comme les rituels. Ils s'appliquent immédiatement, puis sont défaussés. À ceci près qu'on peut les jouer à tout moment. Ce sort rend son balade rondant plus puissant, mais seulement jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc un éphémère, ça se passe là maintenant, tout de suite, puis ça disparaît après. Un enchantement, ça va rester sur la créature. Même s'il n'avait pas joué ça, j'étais obligé de bloquer. C'est juste que là, sa créature, elle ne lui meurt pas et la mienne meurt. Mais on vit bien avec ça. Vous venez de piocher la révocation, un sort qui en contre-carré un autre. Contre-carré un sort l'empêche de se résoudre. À chaque fois que l'adversaire lance un sort, par exemple une invocation de créature, vous pouvez répondre avec un éphémère comme la révocation. Contre-carré le sort d'un adversaire, envoie sa carte au cimetière et le mana utilisé ne lui est pas restitué. C'est parfait, Hector, de toute façon, tu vas tout comprendre. Autant le français de France que le français québécois un peu... un peu magané. Donc, en gros, ce qu'il me dit, c'est que lorsqu'il va jouer une carte, je vais pouvoir la contrecarrer avec la révocation. En effet, madame, je n'aurais pas attaqué. Et là, on ne veut pas que ça se joue. Donc là, on va faire... Ben voilà, on va figer l'action au cours d'un duel, appuyer sur la barre d'espace ou cliquer sur le bouton arrêt chrono qui est ici. Cela vous donnera un peu de temps pour réfléchir à la suite. Donc, on va poser l'action. Tu vas remarquer dans le fond que la planche de jeu est rendue un petit peu bleue. Donc, on va prendre la révocation et on va la jouer sur... Vous venez de lancer un sort qui cible celui de la mage du jade, croissance gigantesque. Cette zone où les sorts existent avant de se résoudre est appelée la pile. Chaque joueur peut ajouter éphémère et capacité à la pile de la même manière. Voilà. Et on va tout le temps résoudre la pile dans l'ordre inverse des cartes qui ont été jouées. Donc, ma carte va se jouer avant sa carte à lui. Donc là, il peut attaquer. Ce qu'il va probablement faire. Et je vais au devoir bloquer. Parce que sinon, je meurs. C'est plus simple que ça. Hum hum. Ah. Ouh. Trample en anglais, c'est piétinement en français. Donc, le piétinement, ils vont l'expliquer dans quelques instants, j'imagine. Je me demande bien ce qu'on va aller chercher. bien, on va la jouer. Puis, par hasard, on va avoir un, une cible possible, qui est la révocation. Donc, on va aller chercher la révocation qui va s'emmener dans ma main. et on va pouvoir en gros, contre-carrer peu importe le sort qu'il va lancer. Donc là, il va m'attaquer avec ça. Je vais bloquer avec ça. Voilà. C'est que là, elle va passer, une créature avec piétissement, ça passe au travers des créatures, au-delà de sa défense. Donc, elle a 4 d'attaque, j'ai 2 de défense, elle va me faire 2. Le 2 résiduel s'en vient à moi, en fait. Si vous n'arrêtez pas le chrono pour contre-carrer ce sort... Euh, oui. On va arrêter le chrono pour contre-carrer ce sort. Donc, on va lancer la révocation sur la guivre de Valsoir. Elle rentre pas en jeu. Je vais lancer Divination pour piger 2 cartes. Et... Euh... Ce qui est drôle dans le tutoriel, c'est qu'elle me dit tout le temps quoi faire. Je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est normal. Donc, jouer l'experte de l'éther puis cibler le balote à piquant avec sa capacité d'arriver sur le champ de bataille. Donc, sa capacité à elle, c'est que quand l'experte de l'éther arrive sur le champ de bataille, renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ce que je vais faire... On va retourner ça dans ses mains pour pas qu'elle puisse me tuer le prochain tour. Wow! L'hydre primordial arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. X étale le nombre de manas qu'elle a engagé pour jouer la créature lorsqu'elle l'a mis en jeu. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 sur l'hydre primordial. L'hydre primordial a le piétinement tant qu'elle a au moins 10 marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Grandiose! On va faire un volte-face. Formidable! Votre volte-face va à coup sûr retourner la situation à votre faveur. Ce sort vous permet d'échanger une de vos créatures contre une de celles de l'adversaire. Lancez le volte-face et échangez votre expert de l'éthar contre son hydre primordial. Comme si j'avais besoin qu'elle me le dise. On va jouer notre île. Et s'il n'y a pas d'autre chose, elle est morte le prochain tour parce qu'elle va devenir 14-14 et elle va avoir le pétinement étant donné qu'elle va avoir au moins 10 marqueurs sur elle. Donc on va la tuer d'une seule et grosse créature. Donc il... On va faire... On va attaquer dans le fond. Et elle va manger 12 même si elle bloque avec l'experte. Boom! Les éphémères permettent de surprendre l'adversaire ou de bousculer ses plans. Familiarisez-vous à l'utilisation de la pile en lançant des sorts comme la croissance gigantesque et la révocation. La quête 5 va nous permettre de doter certaines créatures intéressantes d'équipement. Oh! Les équipements dans la quête 5 et je pense que c'est la dernière quête. Ouais! Interaction des cartes. Donc capacité activée artefacts et équipements. Cardiose! De nombreuses cartes de magique ont des capacités spéciales même après avoir été lancées. Certains permanents sont dotés de capacités que vous pouvez activer. d'autres ont des capacités qui se déclenchent sous certaines conditions. Parfait. Pour cette ultime quête, vous allez utiliser un deck rouge. La spécialité du rouge, ce sont les créatures rapides et agressives aux capacités dévastatrices. Votre adversaire est le mage de l'albâtre. Oh! Le mage de l'albâtre. Mon grand chum! Je t'en iispeux. Je t'en mets en édition